Mon métier en quelques phrases. Aujourd'hui c'est manager une équipe, planifier l'entretien courant de l'autoroute, organiser les moyens en cas d'événement et permettre aux usagers de tout le temps circuler sur l'autoroute et dans les meilleures conditions possibles. Le but de mon métier en fait c'est de satisfaire le client. On est là jour et nuit en fait pour que le tracé soit sécurisé, les travaux sont faits pour que justement leur trajet se passe le mieux possible, les aires d'orpeaux sont nettoyées justement pour les satisfaire aussi. La qualité client est très importante pour nous. Le métier de conducteur de travaux nous demande beaucoup de polyvalence. Ça passe par la gestion d'infrastructures, la gestion de trafic, que ce soit en service festival ou en veille hivernale. Les qualités nécessaires c'est déjà l'écoute, donc c'est les qualités d'un bon manager et puis l'organisation. C'est de l'écoute, de la bienveillance, de l'échange avec mes agences et il faut aimer les gens également. Et puis quoi de mieux quand mes agents me disent qu'en jouant de vacances, bah tu nous as manqué chef. Ce qui est important dans mon métier c'est également d'accompagner mon équipe tout en faisant de la prévention pour sécuriser en fait leur quotidien. Le travail d'agent autoroutier est tellement dangereux avec le trafic qu'il faut vraiment essayer de les accompagner au mieux tout au long de la journée. Surtout qu'il y a des événements aléatoires qui surviennent à n'importe quel moment et c'est souvent là qu'il faut tout remettre en pause, qu'il faut vraiment, on travaille dans l'urgence en fait, donc il faut vraiment les accompagner au quotidien. Alors il n'y a pas vraiment de journée type, ça peut aller de journée de formation interne pour les agents, les nouvelles recrues, ça peut être s'occuper des entreprises et des balisages pour les travaux en cours sur le réseau, ça peut être aussi assurer la viabilité du réseau pendant les périodes hivernales, donc les salages préventifs et le déneigement curatif. J'aime mon métier parce qu'en fin de compte humainement voilà ça m'apporte beaucoup. Les échanges avec les agents sont très enrichissants. Alors j'adore mon métier parce qu'il est en lien avec l'humain. On doit lier aussi des contacts avec les entreprises extérieures et on est au service du client. Donc pour exercer le métier il faut s'orienter vers des formations de génie civil, d'aménagement paysager, les métiers aussi du BTP pour des côtés un peu plus techniques du métier, surtout dans le cadre du suivi de travaux. Alors l'évolution qui reste possible pour moi après c'est de devenir chef de centre. Chef de centre c'est la gestion d'un centre d'entretien, c'est gérer tous les travaux qui sont inhérents à la route, c'est gérer l'exploitation au quotidien, donc c'est encore à un autre niveau.